Une des premières sociétés mystico-ifologiques à s'imposer aux États-Unis sera l'Académie Unarius, acronyme pour Universal Articulate Interdimensional Understanding of Science. Rien de moins. Je m'appelle Charles Spiegel. Je suis le président-directeur de l'Académie des sciences Unarius. Unarius est une société à but non lucratif exempte d'impôts. Ses buts sont l'éducation et la science. Les 33 vaisseaux spatiaux attendus vont atterrir juste ici, sur ce terrain. En fait, je peux vous indiquer l'endroit juste ici en haut où ce panneau indique « Bienvenue, frère de l'espace ». Malgré l'échec des différents contacts annoncés et le décès des deux fondateurs, l'Académie Unarius continue de prospérer. Aujourd'hui, on y compte plus de 6000 membres. Créés en 1954 par Ruth et Ernest Norman, deux chandleurs, les fondateurs d'Unarius se disaient chargés par des extraterrestres de guider l'humanité hors de son karma. Parce que, dans la philosophie Unarius, l'humanité actuelle n'est que l'aboutissement de réincarnations successives. Ruth Norman, par exemple, se disait être les réincarnations de Socrate, Marie-Madeleine et Mona Lisa. S'il nous faut reconnaître que la plupart de ces mouvements de contactés sont plus folkloriques qu'autre chose, en revanche, le drame de l'OTS a éveillé la vigilance des autorités gouvernementales et civiles. Mathieu Cossu est responsable bénévole du site Internet français pour ne pas se laisser piéger par les sectes. Parler des ovnis, parler des extraterrestres, c'est un thème qui attire plus ou moins, parce que c'est assez mystérieux, puis on se souvient de ce qui s'est passé aux Etats-Unis, on a parlé de bien des choses. Et effectivement, il y a actuellement, enfin depuis pas mal de temps, l'énergie universelle, par exemple, dont le gourou Maître Dang, enfin Maître, c'est ainsi qu'il s'appelait, a reçu des instructions venant des êtres supérieurs, qui sont allés le voir lors d'un voyage en avion. Vous avez également Isozen, une secte où le maître, le gourou, reçoit des messages. Pour attirer les adeptes ou les ouailles, comme vous dites, en intervérant de leur groupement, je crois qu'il y a quelque chose de très simple, il y a une machination. Une machination qui séduit de mille façons. Elle peut séduire en donnant, par exemple, d'immédiates réponses à des questions importantes. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Que devenons-nous ? Et c'est comme ça que... Alors, la venue de l'extraterrestre rend encore plus mystérieux le groupe. Ça attire les gens, car il faut absolument mettre une bonne dose de mystère dans ce qu'on leur raconte. En plus, quand on est dans un groupe qui parle des extraterrestres, vous pensez bien qu'on a des privilégiés. Parce que moi, je fais partie de quelque chose, et les extraterrestres me parlent. L'extraterrestre a exactement les mêmes qualités, si on veut, que Dieu. Il sait tout, il connaît tout, il est capable de tout faire, ou à peu près. Donc, il a 25 000 ans d'avance sur nous, selon les raéliens, en termes d'évolution technique. Donc, l'extraterrestre est devenu une espèce de Dieu. Ainsi, d'un groupe à l'autre, ces religions nouveaux genres misent essentiellement sur les mêmes ingrédients. Quand ils ne sont pas carrément d'origine extraterrestre, leurs fondateurs sont des prophètes chargés de transmettre le message de leurs mentors cosmiques. Vous rêvez, peut-être, d'avoir assisté à un stage donné par Jésus, par Bouddha, par Mohamed, c'est trop tard. Si vous n'êtes pas au courant déjà, c'est trop tard. Avec moi, ce n'est pas encore possible. Et ce message, en général, tourne autour d'une thématique primaire et bipolaire. Il y aurait de mauvais et de bons extraterrestres. Les mauvais cherchant à détruire l'humanité, et les bons à la sauver. Quant aux disciples de la secte, ils forment en quelque sorte un noyau d'élus qui jouissent du privilège d'être sous la protection des bons extraterrestres. On ne peut pas parler d'un profil type d'homme, mais on peut parler tout au moins d'air de famille, si on veut. La première caractéristique de ces gens-là, ce sont des gens qui, bien sûr, si on choisit une minorité religieuse, c'est que là, il y a un geste qui est posé de démarcation en rapport avec la majorité. Donc, on a des gens qui sont sûrement un peu plus... fonceurs dans cette perspective-là. Alors, ce qui est bizarre, parce que souvent, on les présente comme étant plus des moutons. Les recherches nous montrent qu'on est face à des gens qui, au contraire, veulent se démarquer. C'est un acte de provocation aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Tout au moins pour la personne elle-même, puisqu'elle sera remarquée et peut-être même, dans certains cas, peut-être même ridiculisée. Donc, première caractéristique des gens qui se démarquent, et qui se démarquent dans une perspective religieuse, donc, décident, se posent des questions. Donc, ce sont des gens qui se questionnent. Et ça, je pense que c'est le profil, si on veut, de ces gens-là. Donc, qui structurent leur identité via ces petits réseaux, via ces groupes, et qui, la caractéristique, font probablement qu'ils partagent, c'est ce vouloir de se démarquer. Je crois que personne, personne, mais absolument personne, n'est à l'abri d'une secte. Les années 70 et l'événement du nouvel âge va donner à ces sectes ufologiques un second souffle. Plusieurs n'hésiteront pas à emprunter au Suisse Eric Van Danaken et au Français Robert Charoux certains éléments de leur théorie des anciens astronautes pour asseoir leur vision fantaisiste. Les visions des contactés seront également adaptées au goût du jour. Les uniformes de pilote font place à des robes de soie blanche. Les extraterrestres, jusque-là créatures de chair et d'os, se métamorphosent en présence éthée réhabitant des plans spirituels supérieurs. Les messagers intersidéraux remisent leur vaisseau et choisissent souvent de communiquer directement avec les terriens par voie télépathique. C'est dans ce contexte qu'un jeune Français, Claude Vorilon, annoncera publiquement qu'il a été contacté par les extraterrestres le 13 décembre 1973. Encouragé, semble-t-il, par ses mentors cosmiques, Claude Vorilon, jadis connu sous le nom d'artiste de Claude Seller, chanteur populaire, prend définitivement le nom de Raël, qui signifie le porteur de la lumière. On sait qu'il va essayer de faire une carrière dans la chanson, et ça va devenir une espèce de clone de Jacques Brel. C'est-à-dire que les raéliens vous parlent du miel et de la cannelle, mais avant le miel et de la cannelle, il s'était une chanson qui s'appelait « Sacrée, sale gueule », et quand vous le voyez à l'écran, il est Jacques Brel. Après quoi, on le retrouve, il va essayer de faire une carrière de journaliste sportif, parce qu'il est passionné de courses automobiles. Il fonde un petit journal qui s'appelle Autopop. Arrive la crise de l'énergie, son journal se casse la figure, parce que les courses automobiles sont terminées pour cause de restrictions d'énergie, et arrive une émission à laquelle il va participer, qui s'appelle « Le Grand Échiquier », où il va expliquer qu'un jour, dans des volcans d'Auvergne, il a rencontré des êtres qu'il appelle les « Vélohim », qui sont d'environ 1m20, et qu'il aurait contacté pour lui délivrer un message. J'étais en 1973 journaliste dans une revue de sport automobile dans le centre de la France. Lorsqu'allant faire une promenade dans le parc des volcans d'Auvergne, j'ai pu voir un engin lumineux descendre près de moi. De cet engin est donc descendu un être assez petit, qui m'a confié un message, un message qui est contenu dans ce livre, qui s'appelle « Le livre qui dit la vérité », qui est dans toutes les librairies, je pense, au Québec maintenant. Et ce message explique qu'à l'origine, il y a très longtemps, alors qu'il n'y avait encore pas de vie sur Terre, ces extraterrestres sont venus et ont créé la vie sur Terre. Ok. À partir de ce moment-là, il y a des gens qui commencent à le contacter, mais juste après l'émission du grand échec qu'il y a. Et le mouvement va commencer. Alors d'après ce que l'on sait, au départ, Claude Vaurillon n'est pas quelqu'un qui est autoritaire, n'est pas quelqu'un qui se prend sérieux. Il a un message à délivrer. D'accord ? Et peu à peu, et c'est mon interprétation, il va y avoir une dérive, c'est-à-dire qui va prendre la grosse tête. Et vous allez passer d'une empurrence babacoule où personne n'est vraiment le chef, où il n'y a pas vraiment d'autorité, c'est les années 70, avec ce grand mouvement de libération sexuelle, Pissande Love et compagnie, à quelque chose qui aujourd'hui est franchement d'un autre genre. Parce que si vous comparez le Claude Vaurillon des années 70 avec notre prophète bien-aimé, c'est le surnom qu'on lui donne aujourd'hui, dans sa tenue cosmonaute qui sent la naphtaline, ce n'est pas la même chose. Au fur et à mesure, je veux dire, Claude Vaurillon, pour moi, c'est l'exemple typique du type qui s'est gouroufier. Il est devenu de plus en plus rigide. Bon, ça c'est en gros le trajet. Qu'est-ce qu'on sait de la vérité de son histoire à la base ? Il y a énormément de contradictions dans son histoire. On a vérifié, par exemple, les conditions météo de la soi-disant rencontre. Elles ne correspondent pas à ce qu'il raconte. D'accord ? On a eu une émission sur M6, un reportage où un ami d'enfance de Claude Vaurillon a été interrogé. Et cet ami d'enfance dit qu'au cours d'un repas, Claude Vaurillon lui a dit « De toute façon, j'ai tout inventé, tu le savais très bien, je ne t'apprends rien. » Et en fait, il aurait raconté une histoire, il y aurait des gens qui l'auraient cru, c'est toujours ce que dit Roland Chevalère, et il s'en serait bien trouvé, c'est-à-dire que ça aurait augmenté son statut, sa figure, en quelque sorte. C'est sûr que quand vous reprenez Claude Vaurillon de Jacques Chancel, c'est un petit bourgeois de province, étriqué avec des grosses lunettes, etc. Quand vous voyez le Claude Vaurillon des années 70, il est plutôt libéré. Il est déjà plus vivant. Tout ce que Claude Vaurillon raconte, toute la thématique essentielle, vient de la théorie des anciens astronautes. D'ailleurs, si vous regardez la couverture des premières éditions des ouvrages de Raël, vous ne pourrez pas échapper à cette curieuse impression que ça ressemble comme de gouttes d'eau aux éditions Robert Lasson. Fonds noirs, lettres jaunes, or, et compagnie. Et quand on analyse les ouvrages de Claude Vaurillon, on se rend compte que vous avez des plagiats. L'histoire des Elohim, vous savez, c'est un pluriel, soi-disant, en hébreu, et donc ce serait des extraterrestres. Et ça, ça vient d'un auteur qui s'appelle Jean Sandi, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Les Lunes Clés de la Bible. Alors c'est intéressant parce que quand vous le mettez sur le nez des raéliens, il vous dit simplement bon, il y a des gens qui avaient raison avant Claude Vaurillon. La forme de la soucoupe qu'il décrit, il l'a repris chez Adamski, sauf que Claude Vaurillon, ce que Adamski racontait, Claude Vaurillon, lui, l'a dessiné. Et ainsi de suite. Y compris le mouvement, le symbole de l'étoile de David dans la Croix-Gammée. Il l'a repris aussi chez Adamski, soi-disant, du livre des morts tibétains. Tout ce que Claude Vaurillon raconte avait été dit avant lui. Il a fait simplement une nouvelle synthèse, si vous préférez, et très simplifiée. Et quand vous connaissez d'autres auteurs, c'est plutôt de la mauvaise science-fiction qu'autre chose. Il n'y a pas que la soucoupe qu'il a reprise d'Adamski, il y a la date du 13 décembre. Même date. Un peu cru, le mouvement raélien, c'est encore une autre religion, une secte, on a dit, c'est encore Dieu. Non, je rappelle les messages de l'origine qui ont été dévoyés et trahis par des médias en mode de sensation. On est tous sauf une secte, puisqu'on vient couper l'herbe sous le pied des sectes en disant qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a des extraterrestres qui sont des hommes comme nous, mais qui ont une avance technologique et qui créent avec nous une espèce de choc des cultures, de choc des niveaux technologiques. Un petit peu comme dans le film merveilleux, les dieux sont tombés sur la tête, la bouteille de Coca-Cola tombe et puis l'autre, c'est les dieux qui ont envoyé ça. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme. Comment peut-on être qualifié de secte en disant tout ça ? Je ne comprends toujours pas. Mais par contre, on a énormément de gens qui sont notre religion. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est la science. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons actuellement, grâce à la technologie et à la science, d'ici 20 ans environ, n'aura plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais je dis bien plus rien à voir. Les gens ont l'impression qu'il y a une espèce d'évolution normale, que c'est progressif et que ça va prendre des siècles. Pas du tout. Pourquoi ? Grâce aux ordinateurs. C'est ce que j'explique dans ce livre. Les ordinateurs qui voient leur puissance augmenter de une fois et demie à deux fois par an. En résumé, dans les 20 dernières années, on a découvert plus de choses que dans toute l'histoire de l'humanité. Dans les 10 prochaines années, on fera la même chose. puis en 5 ans, puis en 2 ans et demi, la moitié 1 an, 6 mois, 3 mois, très bientôt, si vous additionnez toutes ces périodes, on arrive aux environs 2020-2025. En 2020-2025, en un mois, on découvrira plus de choses que dans toute l'histoire de l'humanité. Puis en 15 jours, puis en une semaine, puis en une journée, on arrivera à un moment que les transhumanistes, que j'aime beaucoup, appellent le moment où en une minute, on sera capable de découvrir à peu près tout ce qui peut être découvert dans les grands principes. Après, on peut toujours découvrir des détails. Mais dans les grands principes, d'ici 2020-2025, on saura tout. On sera capable de découvrir à peu près tout ce qui peut être découvert dans les grands principes. Après, on peut toujours découvrir des détails. Mais dans les grands principes, d'ici 2020-2025, on saura tout. Les extraterrestres, en sont des dieux qui nous sont créés comme dieux dans la Bible. Donc on a exactement le modèle biblique, mais où on change le nom de dieux par extraterrestre et on change tous les gestes que Dieu a posés par des gestes techniques, tout simplement. C'est un rayon laser, c'est un clonage en laboratoire, etc. Le clonage est une aide qui était prévue dans le message des Elohim car les gens sont un petit peu réticents en départ sur les ovnis, sur le fait de parler de la Bible, des extraterrestres. Mais quand il s'agit de science, et bien là, tous les jeunes sont enthousiastes. Il y a une grande différence entre les vieux scientifiques, j'allais dire, académiques, qui sont contre toute nouveauté, c'est normal, ils sont un peu encroûtés, les vieux dinosaures de la science, je les appelle, et les jeunes, les jeunes qui nous contactent par milliers et qui sont très enthousiastes. On a lancé la couleur dès le début, il y a 27 ans. On est pour tout qu'ils avançaient. J'en parle, c'est pour ça que j'ai sorti ce livre, « Oui, au clonage humain » parce qu'il n'y a pas que le clonage, on est pour le génisme génétique, on est pour les plantes génétiquement modifiées. Moi, si vous me faites choisir en deux paquets de fraises, une qui sont génétiquement modifiées et d'autres qui sont de culture normale, je les prends tout de suite, je mange tout de suite les fraises obtenues par génétiquement modifiées parce qu'elles contiennent nettement moins de pesticides et que même s'ils ont des gènes modifiés, c'est craqué par la digestion, ça ne présente absolument aucun danger pour l'être humain. Des plantes dites normales polluent infiniment, c'est des centaines de fois plus de pesticides et d'herbicides et de fongicides qui sont déversés dans la nature avec les aliments génétiquement modifiés, on protège l'environnement. Donc, c'est une espèce de mode politiquement correct au départ, de faux grime, de condamner tout ce qui est moderne. Alors nous, on est pour ça, on est pour tout ce qui est nouveau, sans aucune limite. Jouez à des jeux qui en valent la peine. Jouez et changez vos sources de plaisir, changez vos stimuli en permanence, changez vos jeux au sein du grand jeu de la vie. Nous sommes en train de jouer ensemble. Vous jouez avec moi, je joue avec vous, c'est ça le stage. D'ici une vingtaine d'années, il y aura des milliers d'enfants faits du clonage qui seront en parfaite santé. On prend rendez-vous dans 20 ans, même si je ne suis pas là avec ceux qui me succéderont, et ça sera passé dans la mer et on dira, c'est drôle comme Raël a été critiqué à l'époque. Après que la première brebille de lits soit clannée, hop, Raël annonce qu'il fonde la première entreprise commerciale de clonage humain. Quelques années plus tard, je ne sais pas si vous avez lu son livre Oui au clonage humain, mais à l'intérieur, il explique qu'il a fait ça pour la publicité, en gros, qu'au départ, Cloned, c'était quelque chose de purement publicitaire. Moi, j'appelle ça une coquille vide. Mais pendant toutes les années où c'était une coquille vide, eh bien, on faisait quelque chose, on allait faire le clone, il serait fait demain, il serait fait dans un an. Après, on nous annonce qu'il va y avoir un laboratoire et qu'on est en train de le faire, le clone. Il faut quand même savoir que le propriétaire du laboratoire qui s'appelait Mark Hunt et qui gardait l'anonymat parce que c'était un homme politique et un avocat aux Etats-Unis qui voulait faire cloner son enfant qui était décédé en bas âge avait demandé au Raëlien de faire une seule chose. Cette chose, c'était de vérifier si l'ADN, de son enfant était viable pour faire un clonage. Ça, dit-il, et il l'a déclaré dans la presse, dans la Charleston Gazette, vous avez eu deux arrêts, ils ont été incapables de le faire. Cette affaire engloutit l'équivalent de 250 000 dollars. Vous savez, quand on dépense, actuellement, on demande 200 000 dollars US aux parents pour se faire cloner. Quand vous payez une somme pareille, ce n'est pas le prix d'un condom. J'ai évoqué tout à l'heure le témoignage de Roland Chevalère qui avait expliqué que Raël lui avait avoué qu'il avait tout inventé. Sa fille a fait la même découverte et s'est fâchée avec son père. Voyons en quoi, elle a été exclue du mouvement raélien, ex-communi, ex-cathédra, avec annulation de son plan cellulaire. Il faut savoir que le plan cellulaire, c'est le machin qui vous permet d'être recréé sur la planète des Elohim, c'est ce qui permet d'être cloné. Les raéliennes ne croient pas en l'âme et sans plan cellulaire, vous ne pouvez pas être refabriqués. Donc vous êtes morts pour l'éternité. Donc sa propre fille est exclue du mouvement raélien avec annulation du plan cellulaire. Pourquoi ? Et ça, c'est un témoignage qui me est venu d'ex-adeptes. Parce qu'elle a dit que son père racontait n'importe quoi. En gros. Elle s'appelle Aurore Vaurillon. Au-delà des problèmes de famille, qui a pu provoquer le discours de Raël, son mouvement jouit au Québec d'une grande liberté pour répandre son enseignement. Perçue par la majorité de la population comme amusante, les théories raéliennes seraient, ou dire des experts, pratiquement inoffensives. Si on prend l'ensemble des groupes, on s'aperçoit que l'émergence de ces groupes-là correspond à les transformations qu'on a connues dans nos sociétés et en particulier dans le champ de la religion. Donc, le mouvement raélien est un bon reflet des transformations qu'on a connues tant en Europe que en Amérique du Nord, particulièrement dans le contexte catholique, dans le champ du religieux. Donc, pour moi, la question des nouvelles religions, des innovations religieuses, ou plus précisément de la question du mouvement raélien, c'est simplement un symptôme, c'est simplement la résultante des transformations qu'on a connues dans notre société et caractéristiques de nos sociétés, des sociétés qui sont libres et démocratiques. Et ça, je pense que c'est peut-être le signe très positif. Ça veut dire que nous vivons actuellement dans notre société où il est permis d'innover, même si des fois ça peut être perçu comme étant farfelu. Donc, dans cette perspective-là, je ne pense pas qu'il faut aller voir un danger. Au contraire, moi, c'est un signe de démocratie. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand on met un type sur un tel piédestal, au bout d'un moment, il commence par perdre totalement la notion du réel. Parce que tout est possible à ce niveau-là. Il pourrait dire n'importe quoi, il serait cru maintenant. Et plus il en rajoute, moi, j'ai lu certains de ses textes, je me dis, c'est pas possible. Il en rajoute, c'est tellement caricatural, c'est n'importe quoi, on ne peut pas ne pas être conscient que c'est n'importe quoi. On a l'impression qu'il cherche les limites de ses adeptes qui poussent, qui poussent toujours au maximum. Le problème, c'est qu'il ne les trouve pas les limites de ses adeptes. Et plus ça va, plus c'est comme ça. Donc, c'est le danger que je vois quand un type est à ce point où il est tout le temps monté sur le piédestal, il perd le sens de la réalité, il peut même finir par croire à ce qu'il a inventé de toute pièce au début. On a vu le cas avec l'église de Scientologie et le Ronne Bard qui à sa mort était persuadé de la vérité de tous les crâques qu'il avait raconté à ses adeptes. C'est le danger. C'est le danger. Le 6 octobre 1994, une nouvelle spectaculaire fait subitement la une des journaux et des informations télévisées. À Morin Heights, au Québec, vient de se dérouler un drame aussi effroyable qu'inattendu. Dans une maison incendiée, les autorités policières viennent de découvrir les corps calcinés de deux personnes desquelles se seraient apparemment suicidées. Dans les heures qui suivent, le public apprend que trois autres victimes se sont ajoutées. Toutes, sans exception, étaient liées à une secte, l'Ordre du Temple solaire, et que certaines d'entre elles n'auraient pas quitté ce monde volontairement, mais auraient été froidement assassinées. Tandis que l'incrédulité du public québécois est à son comble, survient un nouvel événement plus spectaculaire encore qui plonge carrément les citoyens helvètes dans l'horreur. À Chéry et à Grange-sur-Salvant, les policiers viennent de découvrir au milieu des ruines fumantes de deux maisons incendiées les corps de 48 victimes, toutes associées elles aussi à l'Ordre du Temple solaire. Bilan du carnage, 53 morts, dont plusieurs enfants. Au Québec, comme en Suisse, les journalistes et les policiers se mettent à enquêter sur les motifs qui ont pu guider les adeptes de la secte à poser un tel geste et découvrent alors les troublants enseignements que diffusaient les dirigeants de l'Ordre du Temple solaire. C'est dans ces circonstances que seront dévoilées au public les noms des deux principaux dirigeants de l'OTS. Joe Di Mambro, le grand prêtre de l'Ordre et Luc Jouret, personnage nettement plus charismatique, responsable d'un grand nombre d'adhésions. Directeur de OVNI Alerte Québec, François Bourbeau se souvient très nettement de sa première rencontre avec Luc Jouret. Moi, quand j'ai connu Luc Jouret, je l'ai connu en 1985, précisément, pour son premier voyage au Québec. Courte entrevue d'à peu près 20 minutes où là, ça a été pour moi mon premier contact avec le personnage. 1989, à l'automne, deuxième contact avec lui où je l'ai présenté en conférence à Québec pendant trois heures. Là, j'ai connu le Luc Jouret, cheveux plus longs, un peu plus playboy, regarder beaucoup les dames, changer le discours un peu plus. Il n'a jamais vraiment été question du thème extraterrestre en public. Il en parlait avec moi en privé un peu plus, surtout parce que, et ça, c'est peut-être le dark history de l'affaire, le petit côté noir de la chose, on a appris plus tard par des collègues qui ont enquêté au sein du magazine Alter Ego, qui était publié en marge de l'émission qui a simplement changé de nom entre-temps, toujours diffusé à la Ravonneville, où Luc Jouret avait un projet avec une grande compagnie d'investissement de Toronto, Clarkson Garden, pour la nommer, une firme comptable pour implanter à Shawinigan un hôtel d'une valeur de 13 millions de dollars avec une piste circulaire pour accueillir des secours volants. L'enquête des policiers québécois devait également révéler que plusieurs employés d'Hydro-Québec gravitaient dans la mouvance de l'ordre du Temple solaire. De là à soupçonner que la puissante société d'État avait été infiltrée par l'OTS, il n'y avait qu'un pas qu'une certaine presse à sensation s'est empressée de franchir. Impliqué de près dans l'enquête sur l'affaire de l'OTS, l'inspecteur Jacques Saint-Pierre a, quant à lui, une interprétation plus nuancée à offrir. Ce qui s'est produit, c'est que Luc Jouret était une personne qui a donné des conférences, qui était un individu qui avait un charisme incroyable. Il a été demandé d'aller donner des conférences à différents endroits, entre autres l'Hydro-Québec. Et de par le charisme que cette personne-là dégageait, certains membres ont vu, certaines personnes ont vu, c'est-à-dire, quelque chose qui pouvait les intéresser. C'est-à-dire que vous avez des gens qui croient à la religion, vous en avez qui ne croient plus à la religion, ils n'ont plus de rêve dans la vie, ils n'ont plus de but, ils ont atteint tout ce qu'il avait à atteindre, cherchent quelque chose à s'accrocher ou à reprendre confiance. Et c'est ce qui s'est produit dans certains cas. Ces gens-là ont découvert peut-être quelque chose d'intéressant pour eux et ont décidé d'y adhérer. S'appuyant d'abord sur des croyances et des rites prétendument empruntés à l'Ordre des Templiers et à la chevalerie médiévale, l'Ordre du Temple Solaire avait développé tout un rituel qui utilisait non seulement des symboles aussi connus que l'épée Excalibur, mais également d'autres artifices liturgiques nettement plus modernes. Interrogés sur les cérémonies se déroulant dans les sanctuaires de l'Ordre, certains adeptes confieront aux enquêteurs avoir été témoins de plusieurs phénomènes étranges, tels des apparitions de maîtres cosmiques. Certaines de ses visions ou plutôt de ses illusions ont vraisemblablement été créées par des trucages classiques ou par un système sophistiqué de projections holographiques. J'ai appris au cours de l'enquête également que M. Dutoit, qui est une victime de Morin Heights, était une personne qui était autodidacte et c'est avec cette personne-là qu'il avait créé une machine pour hologrammes et la raison de sa mort est due au fait que M. Dutoit était vraiment au courant de tout ce qui se passait et il ne fallait pas qu'il reste ici sur Terre. C'est pour la raison de laquelle il a été assassiné. Au-delà de ces rituels empruntés à une vague symbolique chevaleresque, l'Ordre du Temple solaire avait, au fil des années, ajouté à ses arcanes ésotériques une composante extraterrestre supplémentaire. Le moment venu, ces adeptes allaient pouvoir se prévaloir des privilèges exclusivement réservés aux initiés de l'Ordre et transiter aux confins de notre galaxie vers la planète Sirius où les attendait, semble-t-il, une vie bien meilleure. Le fait que des gens attendent la fin du monde, ce n'est pas nécessairement dangereux. Le christianisme existe depuis 2000 ans et il est fondé sur cette croyance-là. Donc, on n'a pas de critères qui nous permettraient de vraiment d'identifier la dangerosité et jusqu'à maintenant, malheureusement, là où ça a mal tourné, très souvent, la semaine auparavant, on ne savait même pas que ça allait mal tourner. On sait que c'est un processus qui est vraiment là, qui s'enflamme. Il s'agit d'une dérive à l'intérieur pour que tout à coup, il y a une panique qui est tout à coup. Paf! Les jours de Jody Mambrou étaient comptés, c'est qu'on a appris lors de l'enquête qu'il était une personne qui était malade, qui avait une espérance de vie qui diminuait beaucoup et possiblement que si, en n'ayant pas de relève, comme je vous disais tout à l'heure, en n'ayant pas de relève pour prendre sa place, les jours de l'ordre du temps de salaire étaient comptés. Et c'est ce qui a probablement amener Jody Mambrou à faire en sorte que décider que le voyage vers Sirius s'amorcerait à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de relève pour lui. Si l'on peut en partie comprendre que dans l'esprit de Jody Mambrou, le transit vers Sirius devait s'opérer rapidement, en revanche, on peut se demander pourquoi, plutôt que de se contenter d'entraîner uniquement des volontaires à sa suite, il a choisi de faire assassiner certains membres de l'ordre. Il y a eu plusieurs assassinats et on peut expliquer la chose, c'est que dans l'enseignement qu'ils avaient ou qu'ils donnaient aux membres, c'était une chose qui était enseignée et qu'éventuellement, ils se retrouveraient à transiter vers Sirius. Mais il n'a jamais été question au niveau de l'ordre du temps solaire de suicides. C'était défendu au niveau de l'ordre du temps solaire des suicides. La seule façon de pouvoir transiter vers Sirius, c'était par le feu. Et dans ça, parmi les gens qui étaient là, il y en a qui croyaient à l'enseignement. Mais vous savez, entre croire à l'enseignement et de passer aux actes, c'est deux choses. Ce qui fait que certains membres croyaient à l'enseignement, croyaient qu'un jour, ils se ramasseraient en transit vers Sirius, mais pas au moment où Jody Mambrot déciderait. Et comme la numérologie était une chose qui entrait énormément en ligne de compte dans l'enseignement qu'ils avaient, ça leur prenait un nombre de victimes déterminées. Et comme dans les membres qui étaient prêts à vivre le transit avec Jody Mambrot, ils n'en avaient pas suffisamment pour arriver avec le chiffre que ça leur prenait, ils ont décidé à ce moment-là de procéder par assassinat pour certains membres qui voulaient amener avec eux. Vous savez, là aussi, vous me demandez quels sont les discours et ce que cherchaient les dirigeants de l'OTS. Je crois que c'est tout simple. Ils cherchent ce que cherchent tous les gourous de toutes les sectes, c'est-à-dire le pouvoir et l'argent. Quatre ans à peine après le drame de l'ordre du Temple solaire, un autre mentor cosmique allait faire la une des journaux en Californie. Marshal Earth Applewhite. En 1972, au lendemain d'une série de traitements à l'hôpital psychiatrique de Houston, Applewhite et l'une de ses infirmières, Bonnie Lou Nittles, auraient entrepris une odyssée spirituelle fondée sur leur prétendu contact avec des extraterrestres. Baptisés « The Thu », les deux, le duo Applewhite et Nittles s'appuyait sur la Bible pour attirer les adeptes, plus précisément sur le chapitre 11, verset 3 du livre de l'Apocalypse. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. » Bien sûr, ces deux témoins dont il est question dans les Saintes Écritures étaient nul autre que Applewhite et Nittles, nos deux gourous cosmiques qui allaient dorénavant porté les noms de beaux épis. Entretenant des contacts télépathiques avec de bons extraterrestres, ceux-ci leur ont appris que de mauvais extraterrestres se préparaient à détruire l'humanité. Leurs mentors cosmiques les ont donc mandatés, eux, pour identifier une poignée d'élus qui seront prochainement évacués de la Terre. Au printemps de 1997, des ufologues signalent la présence d'une étrange lueur dans la queue de la comète Aylbot. Marshall Applewhite, qui depuis la mort de Nittles en 1985, a reformé un groupe du nom de Evansgate, la porte du paradis, acquiert la certitude, malgré les démentis formels des astronomes professionnels, qu'il s'agit là du fameux vaisseau spatial chargé d'évacuer et c'est d'ici. Evansgate était un groupe qui était beaucoup plus fermé sur lui-même, même s'il y avait une ouverture sur le monde extérieur, mais c'était surtout par les sites Internet, par la production. Plusieurs travaillaient sur la production de sites Internet pour d'autres, mais somme toute, lorsqu'on regarde le mode de fonctionnement de ce groupe-là, c'est un mode de fonctionnement qui était replié sur lui-même et qui a amené aux gestes qui ont été posés en Californie. Après avoir enregistré leurs adieux sur bande vidéo, les 21 femmes et 18 hommes de la secte Evansgate ingurgitent un mélange de l'église. La génocratie, c'est les génies au pouvoir. C'est quelque chose, c'est élitiste, d'accord ? À cet élitisme, vous rajoutez l'idée de la pureté génétique qui doit être absolue. Evansgate était un groupe qui était beaucoup plus fermé sur lui-même, même s'il y avait une ouverture sur le monde extérieur, mais c'était surtout par les sites Internet, par la production. Il y en a plusieurs qui travaillaient sur la production de sites Internet pour d'autres. Mais somme toute, lorsqu'on regarde le mode de fonctionnement de ce groupe-là, c'est un mode de fonctionnement qui était replié sur lui-même et qui a amené aux gestes qui ont été posés en Californie. Après avoir enregistré leurs adieux sur bande vidéo, les 21 femmes et 18 hommes de la secte Evansgate ingurgitent un mélange mortel de drogue et d'alcool. Est-ce que le mouvement raélien est un mouvement ufologique au sens où, par exemple, Evan Gates est un mouvement ufologique qui s'est terminé dans le drame qu'on connaît, à savoir le suicide collectif de 35 personnes ? Je dirais qu'à priori, non, je ne pense pas. Mais quand même, vous avez des thématiques qui existent dans le mouvement raélien et qui ne sont quand même pas innocentes. On est pour le génisme. La génocratie, c'est les génies au pouvoir. C'est quelque chose, c'est élitiste. D'accord ? À cet élitisme, vous rajoutez l'idée de la pureté génétique qui doit être absolue. parce que si vous êtes impur génétiquement, vos élohim, vos créateurs ne veulent pas voir votre gueule. Les petits robots qui sont tellement petits que vous pouvez en mettre 10 milliards dans une goutte d'eau. Donc imaginez que, je ne sais pas, Raël lui-même, mais qu'un successeur de Raël ait la tête qui fasse ça et qui commence à prendre ces idées-là au sérieux. À la lumière des drames de l'ordre du Temple solaire et de la secte Evansgate, ne peut-on pas se demander si nos législateurs et les forces policières ne devraient pas intervenir de manière plus drastique afin de prévenir d'autres carnages du même genre. Est-ce que le dérapage qui peut amener jusqu'au suicide est prévisible dans un groupe sectaire ? Il est difficile de répondre à une telle question parce que si c'était prévisible, la police se dirait qu'on le prévoirait, on essaierait de faire en sorte que ça ne se produise pas. Je vis dans une démocratie et comme je dis toujours, de m'assurer à ce que la liberté de l'autre soit respectée, ça assure ma propre liberté. À moi, ça garantit ma propre liberté. Quand on parle de groupes similaires à l'ordre du Temple solaire, il faut bien s'entendre. La Sûreté du Québec, entre autres, fait des enquêtes quand il y a un crime. Lorsqu'il n'y a pas de crime, la Sûreté du Québec n'est pas mandatée pour enquêter. On n'enquête pas n'importe qui pour le plaisir d'enquêter. Il faut qu'il y ait des crimes commis. C'est sûr qu'il y a d'autres associations qui peuvent ressembler à l'ordre du Temple solaire, mais tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de crime, la Sûreté du Québec ne s'impliquera pas dans ces mouvements-là. Pour moi, en tout cas, je préfère vivre dans un climat de tolérance plutôt que dans un climat de chasse aux sorcières comme on connaît présentement en France. Je regretterais et je regretterais beaucoup qu'il y ait une chasse aux sorcières car le but que nous poursuivons, en tout cas que moi je poursuis à titre personnel et à titre de bénévole d'une association, ce n'est pas la chasse aux sorcières, c'est la prévention et la mise en garde. Mais je crois qu'on a tort de penser cela. On a vraiment tort. Il n'y a pas chez le législateur français de souci ou de volonté d'exprimer de quelque manière que ce soit la chasse aux sorcières. La France est un pays démocratique, c'est un pays laïque et l'essentiel, c'est de bien séparer le spirituel du temporel. Séparer le spirituel du temporel. Pour des individus en proie des doutes existentiels, n'est-il pas valorisant pour l'ego d'avoir la certitude de faire partie d'un groupe privilégié d'élus ? N'est-il pas gratifiant de côtoyer des mentors qui sont la réincarnation de Socrate, de Mona Lisa ou même de Jésus ? Et lorsque ces gourous cosmiques vous invitent à les accompagner vers un monde intergalactique merveilleux, comment trouver la force de repousser une invitation aussi séduisante ? Comment faire la différence entre le spirituel et le temporel ? Comment démasquer le menteur qui se cache derrière le mentor cosmique ? Loin de tomber en désuitu dans ce début du 21e siècle, le contact extraterrestre est de plus en plus utilisé par les gourous. Sous-titrage Société Radio-Canada